Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 28 mai 2021, 9h53, heure du Québec. Je reviens sur les OVNI, le sujet qui nous passionne aussi, et sur Politico, qui a un deuxième papier sur ce sujet-là quand même. Voyez-vous comment c'est devenu important et on essaie de faire un petit résumé de l'histoire aux États-Unis de ces personnes importantes qui se sont intéressées au phénomène OVNI. Et puis, naturellement, les États-Unis prennent beaucoup de place dans ce domaine-là, parce que les États-Unis, c'est gros. Les États-Unis, c'est spectaculaire, c'est riche. Et quand il y a des gens qui prennent ce sujet-là, et puis qu'il y a tellement aussi d'observations, et c'est normal que s'il y avait des visiteurs de l'espace qu'on veuille vraiment développer des relations avec un gouvernement aussi puissant que celui des États-Unis, tout est vraiment logique là-dedans. Donc, on va aller voir ce qu'ils nous racontent, l'histoire cachée de la façon dont Washington a embrassé les OVNI. Donc, pendant des années, un groupe de passionnés, chanteurs pop, magnats de l'immobilier, héritiers bancaires et interrogateurs terroristes ont travaillé pour pousser leur mystère familier dans le courant dominant. Et cette année, bien, tout ça a percé, nous raconte, et c'est la couverture du magazine vendredi, de Politico, imaginez-vous, rien de moins. Encore sur la plume de Brian Dander, les réunions ont commencé en 1995. Dans une salle de conférence, dans une tour de bureau près de l'aéroport de Las Vegas, le groupe a commencé petit. Il y avait une poignée de scientifiques et d'ingénieurs, il y avait un espion de la CIA, il y avait un ancien colonel de l'armée et deux astronautes d'Apollo. Et il y avait la personne qui avait sélectionné le groupe et les avait invités à Las Vegas, c'est-à-dire Robert Bigelow, que vous connaissez sûrement, un magnat d'immobilier au Nevada, il voulait parler d'extraterrestres. Bigelow, qui avait tout juste 50 ans à l'époque, avait gagné suffisamment d'argent en tant que développeur commercial, ouvrant des hôtels économiques dans le sud-ouest pour qu'il puisse enfin se livrer à une fascination pour les OVNI qui remontait à des années, à une rencontre rapprochée que ses grands-parents avaient vécu et lui-même avait raconté tout ça environ quand il avait trois ans. Il a surnommé le groupe assez largement le National Institute for Discovery Science. Le NIDS, tel qu'il a pris forme lors de ses réunions de Las Vegas, s'est principalement intéressé à deux sujets. Les OVNI et la conscience après la mort. Ces membres étaient des experts qui s'étaient habitués à ce que leurs intérêts ne soient pas respectés par leur père. Le cofondateur du groupe était John Alexander, un officier de l'armée à la retraite qui travaillait au laboratoire national de Los Amos au Nouveau-Mexique, et qui avait publié des livres et des articles sur divers aspects de l'ufologie et du paranormal. Un autre était Half Puthoff, un ingénieur et parapsychologue autoproclamé qui, alors qu'il était à l'Institut de recherche de Stanford dans les années 70 et 80, avait mené des expériences top secrètes pour la CIA et la DIA, plutôt la Defense Intelligence Agency, sur la visualisation à distance, rien de moins, ou en utilisant l'esprit humain pour ressentir des objets ou des événements au loin. L'un des professeurs de Stanford a pensé que c'était absurde, a-t-il déclaré. Collectivement, le groupe, qui a également attiré les anciens astronautes Ed Mitchell, un ufologue avoué, et Harrison Schmitt, qui avait également été sénateur américain du Nouveau-Mexique une décennie plus tôt, ne s'inquiétait pas trop des risques pour la réputation de parler ouvertement. Si le gouvernement avait capturé un extraterrestre ou récupéré un vaisseau spatial écrasé, pour eux, c'était le but d'être là. Alors, il y avait une personne à ces réunions, cependant, qui avait quelque chose à prendre en y assistant. À perdre en y assistant, plutôt, c'est Harry Reid, alors en train de servir son deuxième mandat en tant que sénateur américain du Nevada. Tout le monde connaît le sénateur Reid. Reid avait été présenté à Bigelow par un journaliste bien connu de la télévision du Nevada nommé George Knapp, qui avait beaucoup écrit sur le sujet des ovnis au fil des ans, et avait récemment obtenu des documents du gouvernement russe prétendant faire la lumière sur le sujet. Knapp savait, en couvrant la carrière de Reid, que le sénateur avait une curiosité sur le sujet. Reid a accepté l'invitation de Bigelow, mais pas avant d'avoir clairement indiqué à Knapp que sa participation devait rester secrète. Knapp a honoré cet accord pendant le dernier quart de siècle, jusqu'à ce que Reid raconte son odyssée en détail au cours d'un entretien ou d'une série d'entretiens avec moi, l'auteur de Politico, ces derniers mois. Ce type nommé Bigelow organise un événement dans sa salle de conférence et a invité un groupe de personnes à parler de ces objets volants non identifiés, m'a dit à l'époque Reid, dans une de ses récentes entrevues ces dernières semaines. Il y avait des gens avec des idées bizarres, pas scientifiques, quelques bizarreries. J'ai écouté certaines des présentations et c'est comme ça que j'ai commencé, raconte Reid. À sa manière, la décision de Reid de fraterniser avec le groupe était aussi imprudente professionnellement que tout ce qui aurait pu se passer à l'extérieur, sur le strip de Vegas. Reid, alors âgé de 55 ans, aspirait à diriger le Parti démocrate et rien de moins. Le truc dont on discutait autour de lui était un raccourci de la culture pop pour une pure folie. J'avais mon personnel. Beaucoup de gens me disaient « Vous allez vous créer des ennuis. Restez loin de ça, » m'a dit Reid. Beaucoup de gens ont dit que cela ruinerait ma carrière. Au cours des années suivantes, m'a dit Reid, il est allé à plusieurs réunions de ce type alors que Bigelow, Alexander et les autres publiaient d'obscurs articles de journaux et compilaient une base de données d'observation d'OVNI. Le membre le plus influent du groupe aborda tranquillement le sujet avec certains de ses collègues à Washington, y compris l'ancien astronaute et sénateur John Glenn. Reid a finalement obtenu le soutien d'une poignée de puissants présidents de comtés, y compris Ted Steven de l'Alaska et Daniel E. Nouye d'Awaï pour financer la recherche silencieuse sur les OVNI au sein du département de la Défense. L'existence de ce programme a été révélée publiquement par Politico et le New York Times à la mi-décembre 2017. L'un des principaux bénéficiaires du programme était une société aérospatiale appartenant à nul autre que Robert Bigelow. Le mois prochain, le directeur du Renseignement national agissant à la demande du sénateur républicain Marco Rubio de la Floride doit publier un rapport rassemblant de tout ce que le gouvernement et tous les éléments pertinents sur ce que les responsables appellent désormais des phénomènes aériens non identifiés, tout ce qu'on a en notre possession. Indépendamment de ce qui émerge finalement dans ce rapport, qu'il s'agisse d'un trésor de super production ou d'un raté décevant, la sainte perspective à catalyser une vague de couverture grand public de la recherche gouvernementale sur les OVNI du New Yorker à 60 Minutes, un sujet déroutant et encore très controversé, a atteint un niveau surprenant de respectabilité publique en tant que préoccupation, imaginez-vous, de sécurité nationale. « Reid » avait pris sa retraite au moment où son rôle secret dans le programme a été révélé, mais sa volonté de parler ouvertement maintenant du sujet témoigne d'un changement profond dans le calcul du risque politique et de réputation. Loin d'une tâche sur sa carrière, Reid y voit une ligne à souligner sur son CV législatif et il ne regrette pas que Bigelow ait bénéficié du programme. « Je pense que j'ai ouvert la porte à des gens qui n'ont pas peur d'en parler, dit maintenant Reid. Je sais que lorsque je me suis impliqué pour la première fois dans ce domaine, les militaires avaient peur de le mentionner, de peur que cela nuise à leur promotion. Mais maintenant, le Pentagone leur a dit qu'il devrait porter toutes ces choses qu'ils voient inhabituelles ou rapporter toutes ces choses qu'ils voient inhabituelles. Nous avons donc fait d'énormes progrès. » Vous allez voir dans l'article, tu as tous les papiers, documents, des extraits d'une lettre de 2009 du chef de la majorité du Sénat à l'époque à Reid, au secrétaire de la Défense, concernant le fameux programme. En seulement trois ans depuis l'existence du bureau OVNI du Pentagone, le fameux bureau a été rendu public, c'est en existence. Le gouvernement fédéral est devenu de moins en moins méfiant sur un sujet qui était ridiculisé, comme absurde et craint, comme tabou. YouTube est maintenant rempli de vidéos de cockpit de pilotes militaires, certaines vérifiées par le Pentagone, de rencontres étranges avec des objets qui semblent défier les lois connues de l'aérodynamique. Ce mois-ci, une vidéo prise par le USS Omaha au large des côtes californiennes en 2019, montre un avion sphérique identifié planant au-dessus de l'eau avant de disparaître dans les vagues. Même Barack Obama a évoqué récemment des rencontres que nous ne pouvons pas expliquer. La saga d'un quart de siècle s'étend de la première participation de Harry Reid à l'une des réunions du fameux NIDS de Bigelow à la publication prochaine de documents « Autrefois secret » offre une étude de cas moderne sur la façon dont les idées marginalisées peuvent se frayer un chemin dans le courant dominant. L'été dernier, après une série de briefings classifiés pour le Congrès, y compris des pilotes de la marine ayant témoigné directement, le Pentagone a annoncé qu'il créait le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés pour améliorer sa compréhension et mieux comprendre la nature et les origines de ce phénomène aérien non identifié. Vraiment intéressant, je vous laisse vous écrire ça. On est rendu dans un autre monde. Marco Rubio, qui devrait se présenter à la présidentielle en 2024, exprime son intérêt pour la sécurité nationale. Le sénateur floridien, peut-être que cela a une explication logique, a-t-il récemment déclaré. Les gens veulent savoir, je veux savoir ce que c'est. Il y a des trucs qui volent au-dessus de nos installations militaires. Ils ne savent pas qui les pilote. Ils ne savent pas même ce que c'est. C'est donc un problème. Nous devons savoir si nous le pouvons le savoir. Peut-être le signe le plus clair à ce jour que les OVNI sont entrés définitivement dans le sang politique a été la mise en place la semaine dernière du tout premier comité d'action politique dédié à éduquer le public américain et soutenir financièrement les politiciens qui prônent la divulgation complète des informations sur les objets volants non identifiés. Qui nous a vraiment amenés ici? L'histoire de la façon dont cela s'est produit présente un nouveau réseau de personnages improbables qui ont grandi dans son noyau d'origine pour inclure des initiés politiques clés, des journalistes, un héritier de la dynastie bancaire, un ancien interrogateur terroriste et même une rock star californienne interagissant pendant des années, dans diverses combinaisons jusqu'à ce qu'ils soient ou ce qu'ils fusionnaient de manière à créer un cycle de couverture médiatique et d'action gouvernementale se renforçant mutuellement. Personne n'est plus surpris de ce qu'ils ont accompli qu'eux-mêmes. Donc vraiment fascinant. Je vous laisse ça. Vous irez lire ça. Ça, c'est le fondateur du groupe Rock Blink, qui est obsédé par les OVNI depuis sa jeunesse. Tom Delonghi, fascinant. On vit une époque, comme je vous le dis, j'aime le répéter, vraiment large d'or de ce phénomène OVNI, puis on est là à participer et à assister à tout ça. On est gâtés. Sous-titrage ST' 501